Je vais demander gentiment aux personnes qui se sont assises sur le côté, je m'excuse de me libérer, c'est l'endroit où je fais monter les gens qui sont sélectionnés. Donc il faut, je m'excuse, vous levez, essayer de trouver une place assise s'il en reste. Donc, c'est pas prêt, tu m'en rejoins ? Oui, je ne sais pas qui s'est habitué. Renaud, il est où ? D'accord, ok. Donc, on est sur quelque chose de différent, le concours de connaissances, le quiz Jedi. C'est le 20e anniversaire de la convention. C'est aussi bizarrement le 15e anniversaire du concours Jedi. Ça fait le 15e, c'est 15 aujourd'hui. Donc, le principe, il est connu, j'espère. Tu vois déjà, est-ce que Antonio est dans la salle ? Non ? Guillaume, tu l'as trouvé Antonio ou pas ? Antonio et Maude ? On essaiera de les trouver. Donc, concours de questions, il faut être plus discipliné qu'au concours de costumes. Je vais vous demander de lever les mains. Il y a deux ans, il y a eu une réponse lancée à la volée. Non seulement ça n'a pas fait monter quelqu'un, mais ça a éliminé la question. Il y avait des gens qui connaissaient la réponse dans la salle, qui auraient bien aimé la donnée. Donc, retenez-vous. Attendez d'être interrogé. Ok ? On va commencer. On est en retard. Alors, c'est un concours Star Wars et en même temps, 20e anniversaire, forcément. Donc, première question. Il n'y a que 12 places ici pour aller tenter après le deuxième podium. Première question. Quelle est la planète d'origine des Togrutas, espèce de Chakti ? Oui. Oui. Et voilà déjà le vainqueur de l'an dernier qui monte sur la première marche. Ça ne va pas être facile. Surtout que la réponse, c'était Chili. Chili. S-H-I-L-I. Bon. Vous saviez que ça ne allait pas être facile, mais bon. Bravo. Deuxième question. Donc là, on est plutôt sur un anniversaire. Qui a été notre premier invité dessinateur en 2009 ? On a des dessinateurs depuis de nombreuses années, 10 ans. Et qui a été notre premier invité dessinateur ? Oui. Fabrice. Oui. David B. Fabrice. Donc, il est bien, il sera en vente, il monte. On est habitué des podiums aussi. On repart. Troisième question. Quel est le nom du gang de Drinden Vos dans ce long ? Oui. Trimson Dam. Trimson Dam. L'Obé Karlat, on en parle. L'Obé Karlat. D'accord. J'aurais accepté comme ça. T'inquiète pas. Bon, pareil. Thibaut, trois fois vainqueur déjà. Ça laisse préjager des difficultés. Une question concerne Génération Star Wars. Quel est l'acteur le plus petit jamais venu à Génération Star Wars ? Alors, j'ai une main là-bas, d'art fini ? Non, il n'est pas venu à Génération Star Wars. Oui. Michael Lewis ? Non. 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 Le plus petit par la taille. Oui. C'était donc en 2016, Kiran Shah qui est Dido dans Le Réveil de la Force. Vous savez, le petit personnage qui essaie d'enlever le droïde, bébé 8, avec son espèce de gros monstre. Alors, quelque chose de connu des habitués, la fameuse phrase. Donc, il faut retrouver la personne qui la prononce et vers qui elle se dirige. Donc, il me faut les deux. Il me faut les deux. En premier lieu, la personne qui la prononce et à qui elle est destinée. On est d'accord ? Donc, cette phrase, c'est... Votre réalisation dépasse toutes nos attentes. Oui. Ah, tu vas me monter. Nous sommes dans Rogue One. Et c'est le Grand Moff Tarkin qui s'adresse à Krenik. Voilà. Après la démonstration de l'étoile de la mort. Une petite question anniversaire. En quelle année avons-nous reçu Citro-PO, Anthony Daniels ? Oui. 2006. 2006. Très bien. Alors, question plutôt encyclopédique. On va avancer bien au bord. Alors, question sur... Une de nos actrices a représenté un personnage comme cela. Donc, comment s'appellent les cornes supérieures d'Eto Bruta ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? Fini ? Oui ? Oui ? Alors, les étoiles, ce sont les cornes inférieures qu'ils partagent avec les... Avec les étoiles, voilà. Et les cornes supérieures s'appellent des montrages. Une question facile, pour ceux qui viennent avec régularité. Question... Génération Star Wars. Un de nos invités est maintenant décédé. Et lequel ? Oui ? Euh... Richard... Euh... Richard... Richard... Alors, il s'appelle pas Richard Mottier ? Oui ? Richard... Richard... Oui. Richard... Richard... Guillaume... Guillaume... Désolé. Il est sur du marge ! Allez, déjà en bas. On repart sur du... Épisode 7. Comment s'appelle le docteur qui soigne Chowin sur Descartes ? Oui, là-bas. Je n'entends pas très bien. Très fort. Me rapprochez-vous. Docteur Catania, en fait. Docteur Catania ? C'est pas tout à fait ça. Oui ? Docteur Catania ? Non, c'est pas ça non plus. Enfin, j'ai pas l'impression. Franchement. Viens me le dire plus près, si tu veux. Catania. Non ? Une autre tentative ? Calonia. C'était pas ça que vous avez dit. On est bien d'accord. Bon. Solos. Solos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trois places. Il reste trois places. Enfin, une question facile. Quelle forme de combat Kira pratique-t-elle ? Oui ? Le Kira Siasi. Ouais, il savait qu'il allait monter à France. Bon. Alors. Bon, une question, une question, génération Star Wars. En quelle année avons-nous installé un chapiteau, celui-ci d'ailleurs, devant le chambon pour la première fois ? Oui ? Non, pas 2005. 7 ? Non. Non. 2014 ? Non. Non. 2008 ? Non. 2010 ? Non. Non. Sky ? 2012 ? Non. 2008 ? Non. Non. 2018 ? Non. Oui. Oui. Bon. Deux places. Deux questions. Une ? Peut-être même une seule place. Une, une. 3, 6, et 3, 9, et 2, 11. Ouais, ouais, dernière. Alors. Une anecdote. Dans son. Quel personnage, Beckett aurait-il soi-disant tué en le poussant ? J'ai vu une main là, une main là. Celui-là ? C'est Racine. C'est Racine. Avancez-moi un petit peu. Voilà. Jusque-là, c'est parfait. Je vais m'adresser à eux. Mais s'ils se trompent, ils retournent à vous, ils vont vous retrouver. Donc, ils vont faire attention. Et par contre, si aucun d'eux ne veut prendre de risque, je viendrai vous voir à nouveau. Mais c'est d'abord eux. Et s'ils répondent juste, ils avancent. D'un point, deux points, trois points. Et c'est celui qui en aura le plus à la fin qui va gagner. OK ? Mais, il y a le risque de perdre sa place. Une première question. Donc, c'est... Vous avez essayé de me donner une explication sur... Que représente l'insigne de grade du général Draven dans Rogue One ? Qu'est-ce que ça vous... Comment vous le décririez facilement ? L'insigne du général Draven dans Rogue One. Quelque chose qu'il porte à ce niveau-là. Non ? Pas de réponse ? Non ? Pas de risque. Oui ? Le logo de l'alliance nouvelle ? Le logo de l'alliance nouvelle ? Non. Là-bas. Oui. Exactement. Tu vas monter, les rejoins. C'est comme un... C'est comme la phrase d'un dé représentant le 5. Rouge. Rouge. Donc, maintenant, ils sont un de plus. Ils sont 13. Une petite phrase. Donc. De qui à qui ? Ta conduite ne cessera jamais de m'étonner. Oui ? Et bien, un point. Qu'elle déçoit un d'un déçoit au moment où, vers la fin de Rogue One, elle lui donne son arme pour qu'elle n'en a plus besoin. Et voilà. Alors, une question pour descendre. Ou pour monter. Allez savoir. Toi, tu seras interrogé en dernier. C'est normal. Maintenant, l'ordre de pré-séance, c'est eux, lui, vous. Combien de plaques, de combien de plaques est constitué le tablier d'un quart plout ? Non, épisode 7. Vous savez, c'est un monsieur qui vend des choses à manger. Il a un truc, là, devant lui. Il y a un certain nombre de plaques. On prend des risques ou pas ? Personne ? C'est ça. Même pas plus. Sky, non ? Non ? Avec les chiffres, t'as toujours eu un... Non ? Bon. Attention, si tu te trompes, tu repars. Si tu te trompes, tu repars. Ah, il redescend d'un cran. J'ai rien dit. Il a peut-être répondu juste. Il ne prend pas le risque. Donc, alors, maintenant, on va partir dans la salle. Oula, allez. J'ai dû par là, d'abord. Vas-y. Non. 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 Agis ? Oui. Alors, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Seulement ici. Seulement ici. Non, non. Le garçon qui vient de monter. Tu n'as qu'une réponse. Lui, il en a deux. Ah, c'est ça. On est d'accord ? Va-t-il, voilà. Avec la foule. OK. Allez, une petite interrogation, surprise. Qui est Liana Halik ? Oui ? C'est le pseudo de Liana Halik ? C'est le pseudo sous lequel se dissimule Ginerzo au début de Ragouane. quand il vient de la libérer dans la libérer dans la libérer dans le foro. Qui est Liana Halik ? OK. Encore une petite interrogation surprise. Et on ne parle pas de Harry Potter. Qui est Hermione ? Oh non, vous n'êtes pas là, vous. Vous disparaissez. Oui ? Donc Hermione, c'est Hermione Bagoua, épisode 2, la cerveuse humaine de Dexter. Le bar où Obi-Wan vient chercher des renseignements sur le saveur d'art. Camino, bien sûr, vous le savez. Alors, une petite question, Ragouane encore. J'ai bien aimé Ragouane. J'ai revu dernièrement au cinéma, à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Bellorgiana. Et je vais vous demander, combien de cylindres de commandement, de grade, de ce que vous voulez, a-t-il sur son costume ? Oui. Et bien, au revoir. Oui. Oui. Il a trois cylindres de commandement qui sont en oblique, qui ferment sa cave. Alors. On est sur la fin, là. Ok, parce que c'est merci. J'ai beau chercher, c'est la dernière page. Donc, on est là, vous avez tous un point. Pour le moment, c'est la question subsidiaire à fond. Il reste trois questions avant la question dite subsidiaire. Une petite phrase, toujours la même chose, de qui à qui. Tu sais où tu dois aller ? Oui ? Il y a du esso à Casson ? Non. Au revoir. Tu sais où tu dois aller ? Toujours pas pour l'instant, c'est eux, non ? Un petit point, un petit point facile. Si, vous allez mourir. Pas ? Non. 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 Par exemple, oui. Là-bas. Quand elle va se cacher, quand elle va se cacher dans son petit tronc, là-bas. Alors, au début du film, au moment où Marceau-Ukrenic fait des ennuis à toute sa famille, il dit Raerso, qui est notre invité aussi, envoie sa fille se cacher dans un cachet, où elle sera libérée plus tard. Alors là, on est vraiment... Il reste deux questions. J'ai quatre exéquats, je suis toujours dans la merde. Donc, épisode 7. Vous connaissez tous le premier ordre. Vous savez que le premier ordre a un symbole. Eh bien, combien y a-t-il de branches sur la partie centrale du premier ordre ? Personne n'a le symbole du premier ordre sur lui, là, par exemple. Alors, qui prend un risque ? Il reste deux questions. C'est l'avant-dernière. Non, mais la salle, ça sera plus tard. Ta question porte sur la partie centrale. Oui, la partie où il y a des branches. Combien de branches ? C'est une bonne question. Mais je savais que ça te fait plaisir. Ça m'étonne que tu ne prennes pas brise, d'ailleurs. Parce que c'est foutu, après, quoi. Il reste plus qu'une question, c'est mort, quoi. Plus des questions sur les détails que tu fais. Alors, personne ? Alors, les gars, vous avez gagné un... Oui, vas-y. Alors, que tu prennes la partie rentrante ou la partie sortante, il y en a le même nombre. On a vérifié. Non, non, mais c'est... C'est une bonne question. Putain. Il y a des bons rangs. Eux, eux. Grande personne ? Pas de regret ? Il est l'homme, non ? Non ? Non. C'est votre dernier mot ? Une tentative. C'est pire, la dernière. Il n'y aurait pas des détestions. Oh là, il ne fait pas bon. Alors, on est dans la salle. Allons-y. Eh bien, c'est parti. Alors, maintenant, j'ai... Ben... Je crois que vous pouvez... Quasiment vous en aller. À moins que moi, non ? Je vais vous laisser. Peut-être une petite chance encore. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous préférez donner un point ? C'est une estimation de taille. Est-ce que vous préférez donner un point à la personne qui ajuste ? Et personne ne descend. Ou le plus près ? Ou est-ce que vous préférez que tous ceux qui en font descendent ? Il y a deux solutions. Soit vous venez me donner individuellement vos réponses et vous descendez si c'est faux. Soit c'est la même chose. Je vous classe dans l'ordre. Et c'est celui qui est le plus près qui gagne un point. Quelle est votre préférence ? Oui. Vous préférez... ... ... ... ... ... Donc je vais les interroger d'abord de quatre. Si jamais il y en a un cas bon, le concours est terminé. Il a pris un point d'avance sur tout le monde. S'ils ont faux tous, j'irai vouloir là. Puis après on s'arrêtera parce que je ne vais pas faire remonter encore quelqu'un. Parce qu'après c'est la question suivie. Donc la question, vous avez un petit peu plus de temps qu'eux pour y réfléchir, mais guère plus. C'est quelle est la taille de... Moi je m'en rappelle plus vite. K2SO. Quelle est la taille de K2SO, le droïde de... 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 Je ne sais plus. Alors une petite réflexion. Là, aucune réponse... Aucune réponse à voix haute. Vous venez droit. Allons-y. 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 Non, vous pouvez baisser la main, vous pouvez redescendre, j'ai la bonne réponse. Donc, tu vas me donner ta réponse. 2 mètres 10. 2 mètres 14. 2 mètres 16. 2 mètres 25. Et donc, nous avons un nouveau vainqueur, parce que c'est 2 mètres 16. J'ai dit bravo. J'espère que ce jeu vous aura amusé et que vous viendrez en vous l'année prochaine. Et puis, donc, là, dans l'ordre, on va donner, alors, le plus loin. Donc, le plus loin, la mystery box. Ensuite, encore plus loin, enfin, un peu moins loin, loin de ça, un jeu de connaissances pour progresser. Et, pour le premier, un samouraï Spam Trooper, ainsi que, parce qu'il est gâté, une gravure au laser sur aluminium et en dessous d'une magnifique assiette par près de l'or. Voilà. Et, il vous faut ton nom et ton prénom. Bien sûr. On va le prendre tranquillement. On va le prendre tranquillement, en tout cas. Merci.